allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur wartail et on s'était laissé on venait de faire la bannière et on était parti un petit peu fouillé des endroits déjà explorés mais parce qu'on voulait ouvrir les coffres maintenant qu'on a un voleur à pouvoir tout de suite continuer on était en route pour notre contrat après il y avait il y avait éventuellement ici la bergerie on pourrait faire la berger en même temps la plage on l'a bien fait déjà donc pourrait faire la bergerie pour après redescendre sur la mine mince on n'a pas reparlé ici après avoir acheté un poney mince faut retourner leur parler ok de toute façon on était en route par là donc on va descendre et on va on va parler à la bergerie mais avant bien évidemment on récolte ce qui est derrière il nous faut du il nous faut absolument du minerai c'est fou ce qu'on consomme en début de partie alors la bergerie mes parents étaient éleveurs à Edoran quand je les ai conduits dans cette bergerie abandonnée ils ont oublié la fatigue de la route et ont repris espoir en l'avenir malheureusement nous avons appris que cette bâtisse appartenait à un dénommé wilbert j'aimerais rencontrer cet homme et le convaincre de nous laisser rester ici pour cela j'ai besoin de mercenaires les gens de tiltraine n'apprécient pas les réfugiés j'ai peur que ce wilbert ne s'en prenne à moi ou refuse de m'écouter je vous donnerai tout ce que j'ai pour que mes parents soient en sécurité mais écoute d'accord nous allons nous allons essayer de parler ce wilbert pour toi merci retrouvons nous là bas nous allons nous allons essayer ma fille est fière de nous avoir trouvé cette bergerie mais nous manquons de matériaux pour la reconstruire pourriez-vous nous en échanger contre un peu de nourriture et une excellente recette oui bien sûr vous avez un coeur en or je n'ai pas été aussi heureuse depuis le début de la guerre mais bien sûr nous faisons commerce sans problème nous allons apprendre l'héricoque de mouton ah quand le seigneur l'a hâte a brûlé mon étable j'ai vu ma vie partir en fumée mais Danae nous a trouvé cet endroit c'est une bénédiction de l'oeil on voulait pas je fouille c'est du vol d'accord c'est du vol d'accord c'est le type de mâle qu'on reçoit comme cadeau de mariage celle-ci elle est assez ancienne oui mais c'est du vol donc non ne volons pas nous on dit donc il faut aller loin par là à la pêcherie voilà elle est arrivée nous l'avons vu on leur a donné du bois mais le bois ça va on en avait c'était pas le problème regardez on en retrouve déjà quasiment remboursé ce qu'on a donné donc on va la pêcherie on va essayer de négocier pourquoi refuser obstinément nous étions éleveurs si vous nous autorisez à demeurer dans la bergerie nous certainement pas cette bergerie m'a été léguée par ma soeur je ne toleraie pas que des gens se l'approprient mais vous ne l'utilisez pas vous êtes pêcheur que pouvez-vous donc en faire cela ne vous regarde pas je fais ce que je veux de mes possessions et j'entends bien les protéger des pillards c'est pas des pillards je ne bougerai pas d'ici tant que ce vieil égoïste n'aura pas entendu raison je refuse de renvoyer mes parents sur les routes c'est au dessus de mes forces vous avez accepté de m'aider alors s'il vous plaît convainquez-le et vous toucherez votre solde si je me sers de la bergerie ce n'est pas la question elle est à moi cette femme n'a aucun droit dessus et s'obstine je vous paierai bien plus qu'elle pour la chasser était un peu un on va rester poli ça va tu ne l'utilises pas tu pourrais les héberger il la retape vous pourriez trouver un arrangement quand même pas obligé d'être aussi voilà nous allons nous allons nous allons nous allons te payer nous allons t'acheter ta bergerie pour pouvoir leur donner parce que nous nous sommes sympas en fait estime toi heureux qu'on ne fasse rien d'illégal parce qu'en fait tu mériterais juste qu'on te pousse au fond du lac mais ceci est une autre histoire ah mais si vous me rachetez la bergerie ce n'est pas pareil ce tas de pierres est à vous ou à eux qu'importe ah là là il a accepté oh l'oeil soit loué vous ne pouvez pas imaginer ce que ce que ce que ce nouveau foyer représente pour nous prenez cela en gage de notre reconnaissance à tous les trois mais de rien voyons je vous laisse il faut que j'annonce la nouvelle à mes parents ils vont être fous de joie ça c'est du vol ça c'est du vol ah il y a des appâts quoi encore oh là là mais quel vieux grincheux ah là là ces gens qui refusent de partager un bout de terre qui déjà à l'origine ne leur appartient pas juste parce que ça a été les premiers à se pointer et à dire ça c'est à moi aïe 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 cette mentalité et ben voilà on t'a pris tes poissons non mais il y avait rien d'autre ici le râleur on s'en va nous allons retourner voir les parents je ne sais pas s'il y a un intérêt mais nous allons retourner les voir on a gagné un truc d'ailleurs on a gagné quoi on a gagné le médaillon volonté plus pas exceptionnel grâce à vous nous avons un toit au dessus de nos têtes c'est plus que ce que nous voulions en quittant Edoran ma fille ma fille m'a tout raconté je sais ce que vous avez fait pour nous je ne l'oublierai jamais ah quand le seigneur on connait on connait toi tu n'as qu'un truc en tête bon nous avons résolu une affaire pacifiquement ce qui correspond bien au credo de notre de notre groupe mollo ici la mine est occupée mais la mine nous arrangerait donc nous allons nous allons chasser ces gens de la mine j'aime pas les combats dans les mines vous êtes 10 ça fait beaucoup quand même un peu mais 10 nul non non 10 pas nul non oui on va se rapatrier d'un côté voilà il y a peu de chance qu'il fasse le grand tour mais un peu quand même donc il faudrait que je mette aussi des tanks en haut j'ai pas de tank en haut on va mettre Sylvain en haut Sylvain avec avec Eddy et Elinor oui ça me paraît bon moi je vais me mettre plutôt dans ce coin là on a Morgane qui est là ok 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 par contre c'est que des oui c'est beaucoup de de j'arme mon coup oui ça va eux c'est pas des dangers en vrai les deux dangers sont là Elinor vas-y commence est-ce que tu commences ouais vas-y commence Elinor et bam le petit coup de pied qui va bien et instantanément le gros coup d'épée ici on va on va faire quoi toi il faut absolument qu'on t'engage ah oui ça serait logique on va mettre ça pour tout le monde voilà une petite riposte au cas où c'est vraiment le truc qui nous sert à rien la riposte Sylvain il y a moyen qu'à un moment tu changes de carrière par contre il faudrait pas que je les désengage donc on va faire ça Sylvain il y a moyen oui qu'on trouve un autre tank peut-être à l'épée ou à la masse et que Sylvain change de classe parce que parce que la riposte pas fou allez on va leur mettre Führer à tous les deux ici toi qui joue mais toi c'est pas grave toi c'est pas grave qui c'est qui va jouer Morgan Morgan tu pourrais ah oui tu as le tourbillon ah tu pourrais les mettre un petit coup de tourbillon voilà tu mettais pas du poison ah non si ça touche plusieurs membres ah oui pardon toi tu cibles voilà donc là normalement je vais pouvoir bien gentiment faire non bien jouer l'Edna tu te mets là et que tu fais ça les deux gagnent Führer aussi c'est bien d'avoir deux lancers un peu support après est-ce que tu pourrais pas tuer lui si c'est bon il meurt voilà comme ça on en parle plus on est redescendu à 8-8 on va je pense tuer celui-là il y a beaucoup trop de chance que ça ne se touche pas comment ça ça ne l'a pas tué tue-le merci c'est vrai que je pourrais faire des prisonniers pour aller les vendre j'y pense pas en même temps je trouve que c'est pas rentable ils ont tellement nerfé le prix des prisonniers que je trouve que c'est pas très rentable de s'embêter à prendre des prisonniers là ça va m'arriver dans pourquoi vous avez armé votre coup vous vous frappez qui on va pas chercher clairement pas chercher on va générer un petit point bam t'es mort dommage il fallait lever la tête ok il y a lui qui va jouer dans deux coups pas sûr de pouvoir l'éliminer d'ici deux coups quoi que si si on demande à Elinor voilà Elinor sa spécialité c'est de tuer des gens à coups de pied elle arrive elle met juste un gros coup de pied ça tue les gens Elinor c'est la violence à l'état brut voilà elle tue quelqu'un d'autre à coups d'épée maintenant du coup du coup il y a ceux du bas qui vont arriver il faudrait que j'attende du coup là faut que j'attende en fait on va juste mettre un petit coup de fureur à tout le monde vous avez fureur déjà tous les deux ouais mais ils sont loin il faudrait que j'attende qu'il avance parce que sinon je pourrais pas le toucher lui il va avancer oh si lui il y a une stratégie là là il y a une stratégie là vous allez voir vous allez voir cette stratégie on se met là là le problème c'est que je vais le repousser donc personne pourra aller le chercher voilà il peut reculer regardez ma stratégie voilà comme ça il se met bien là pile et on en parle plus finalement ils étaient beaucoup mais pas si compliqués il va me rester que ceux d'en bas on va se mettre là et on va mettre fureur à tout le monde comme ça on en parlera plus on peut avoir ah non mince j'aurais dû la laisser à côté de quelqu'un tant pis voilà toi t'es mort ah non on va pas les laisser s'enfuir on pourrait aller chercher celui-là avec un petit coup de lance et on recule derrière toi tu avances ok du coup est-ce que je n'irais pas là avec Fanfan commencer à entamer celui-là et puis le repousser un petit coup en espérant mince que j'ai pas bloqué le chemin non ça va j'ai pas bloqué le chemin ok tu peux reculer oui personne va pouvoir aller chercher l'autre là-bas ah non non tu n'es pas à portée non toi non plus quoi que si toi tu peux te mettre à portée en fait oui mais ça aurait été bien que l'autre oui mais non l'autre ne jouera pas tout de suite donc de toute façon voilà on peut faire un petit truc comme ça voilà toi tu peux passer et vous et vous là-haut vous pouvez juste passer votre tour oh oui non ça ça ne m'arrange pas par contre que ça me tombe dessus ah je ne passe pas je peux me mettre hop là hop là doublé oh des armures attendez là vous nous intéressez parce que ça c'est des armures c'est des armures quoi c'est des armures moyennes ça armure moyenne qui porte des armures moyennes Ledna Ledna porte une armure moyenne cette armure est un peu mieux et Ledna tu as level up tu as level up et tu vas prendre tu vas prendre tu vas prendre le double volonté bien évidemment comme ça Ledna tu as voilà le petit bonus de volonté qui nous permettra de ne pas mourir instantanément c'était Eddy notre deuxième lancier parfait Eddy tu vas prendre hop cette armure voilà on commence déjà à avoir des unités qui ont un minimum d'armure va être un peu mieux et là il y a plein de métal et ça 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 fait plaisir ça ça régale on va pouvoir faire des crafts parce que c'est le métal qui nous manquait en boucle plus tu nous trouves des saphirs si c'est pas merveilleux un rubis on peut découvrir de l'agglomérat gris en minant d'accord mais mineur confirmé mais ça a été vachement rapide elle est où Ledna quand tu es déjà mineur confirmé c'est vachement rapide ils ont bien réduit donc on peut instantanément normalement aller fabriquer l'atelier toujours pas et on a plus de sous la table de strat oui mais on va peut-être éviter de de continuer de massacrer notre portefeuille parce qu'il y a un moment il va falloir les payer et oui il y a ça dépenser des points de bravoure voilà ici ramasseur voilà donc là on va juste aller parce qu'on a bien des trucs à vendre mais il faut retourner en ville pour ça on va faire ça ça ah oui l'alcool on n'oublie pas l'alcool non Sylvain il va encore pas être content on a gardé des petites cerises pour le dessert donc la mine c'est libéré alors là si on check un peu on a on a notre prime ici qu'on pourrait faire c'est pas mal en fait on va aller faire ça on va aller faire notre prime ici les montagnes pas pour l'instant quoi que là ça doit être le c'est ça là c'est le camp d'entraînement centre d'entraînement de la fraternité c'est ici en plus qu'on doit tuer quelqu'un le fameux centre d'entraînement de la fraternité qui permet de s'entraîner et ça c'est très intéressant sachant qu'on peut on peut l'améliorer du coup sournoise oui c'est une arme unique d'accord ok on va aller faire notre ici notre notre prime il nous faudrait des nouveaux contrats il va falloir qu'on récupère des nouveaux contrats dans le coin alors on va on va bon ça me va à peu près quoi que non Elinor là dans la bouillasse encore non non c'est pas bien ça faire ça tu peux aller là toi là toi là ok tout on échange ok ok ça me va c'est un archer qui joue en premier je vais aller le chercher avec Donovan je vais aller le chercher avec Donovan ou Elinor ouais mais Elinor le petit coup de pied sur les archers c'est pas très utile et puis Elinor t'as pas tant d'armure que ça donc l'exposé ça peut être compliqué en même temps Donovan non plus donc l'exposé ça peut être compliqué j'aurais pu appliquer ça non on va plutôt taper l'archer tout ce qui nous intéresse c'était de l'engager c'est moins grave qu'il puisse nous taper ou pas bon c'est lui qui joue après ça ça m'arrange pas donc il faut que j'aille absolument envoyer mes tanks devant on peut taper est-ce que je mets une ovation on va mettre une ovation pour qu'il y ait des ripostes de gagné oui mais c'est vrai que ces ripostes c'est les alliés engagés seulement et oui faut pas que je le joue si tôt oh là là my bad ça coûte cher quand même pour ce que ça pour ce que ça fait en vrai je pense qu'il y aurait une respécialisation pour notre petit Sylvain mais il nous faudrait un autre tank là je me suis placé stratégiquement pour qu'il ait envie de me tabasser ok il y a lui qui va jouer le coup Elinor pourrait venir ici et là il y a un intérêt à mettre le coup de pied le coup de pied va réduire voilà il n'y a plus de shield donc les 12% de réduction n'existent plus ce qui permet ici de venir c'est de mettre voilà le petit coup de couteau ouais Elinor a tellement pas d'armure et puis là j'ai j'ai personne pour pour vraiment s'en prendre à lui je repousse un peu parce que du coup ça met ralentissement mais ça ne l'empêchera pas quand même d'aller vers des vers des gens il faudrait que je leur pousse vers moi il faut que je lui donne envie d'aller en haut mais je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il fasse si c'est bon 17 de crit ah oui avec obligation d'engagement un peu mal vécu celle là je crois que je suis en train de m'éparpiller sur tout le monde là mais je ne tue personne ok lui c'est un cibleur c'est moins grave qui c'est qui joue en premier l'archer ok parfait l'archer est mort ça m'arrange est-ce que je n'irai pas là pour avoir un double renfort on va faire ça comme ça tu as un double renfort et c'est vrai que j'aurais pu j'aurais pu commencer à tirer une petite hache là voilà pour aider ok maintenant est-ce que je ne pourrais pas l'achever à l'arc mince il y a un piège là je ne l'ai pas achevé je ne l'ai pas achevé pitié on va faire ça on va faire ça c'est toi qui joues juste après Elinor tu n'as pas moyen de me le flinguer s'il te plaît voilà merci bah non 1 PV c'est le 1 PV oh là là Elinor Elinor a pris pris sévère dans la tronche c'est le 1 PV ça ne m'arrange pas là je fais au petit couteau de lancé voilà pour avoir la galvanisation pour pouvoir venir ici ah oui mais non si je tape j'engage ah zut donc on ne va pas faire on ne va pas faire c'est surtout lui qui va prendre voilà comme ça il y a encerclé supporté on va se protéger instantanément ok c'était bien calculé ah il s'est mis d'éviation aussi il y a lui qui joue lui on le on le tue ou on le tue pas on le tue pas donc c'est pas grave c'est géré lui en haut on n'en parle plus on va pouvoir le désinguer assez facilement lui il faut lui faire sauter son armure donc pour faire sauter son armure pas le choix que d'appeler Elinor seule personne qui peut faire sauter les armures voilà le petit coup de pied qui casse l'armure voilà oh oui pour caler des coups d'Elinor par contre voilà là parce qu'on achèverait pas celui là voilà comme ça on n'en parle plus là tu pourrais venir là en renfort est-ce qu'on mettrait pas Führer il y a ceux qui sont ici ok donc il va falloir lui faire mal mais est-ce que je vais pas lui forcer se déclenche saignement non ça va j'ai pas le forcer à m'engager ok on lui fait mal on lui fait mal il y a moyen qu'il meure oui voilà bravo Ledna joli coup beau bouclier on va réparer heureusement on s'était refait quelques trucs alors j'ai level up parfait parfait j'ai level up mais rien de fou ah un petit petit plan de carrière en mouvement enfin même pas plan de carrière directement le double bonus mouvant où je prends parce qu'on a des petits problèmes de déplacement en tanking Elinor Elinor tu as le bonus volonté c'est bon tu peux gagner un double force bah écoute gagner un double force on a fait notre mission si je dis pas de bêtises le bouclier doit être mieux peut-être c'est ça le bouclier est clairement mieux voilà on a de l'argent j'allais faire le haut là mais je suis pas sûr que faire le haut de la montagne tout de suite soit pas dans mon intérêt je pense surtout que tout de suite et bien on va se laisser et je vous dis la prochaine allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada